Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et je vais vous montrer deux parties de MVL qui m'ont marqué dans le grand chess tour Zagreb section blitz. C'est Fabiano Caruana qui a remporté le tournoi rapide et blitz. Pas de suspense, il a gagné à 4 ou 5 rondes de la fin. Il avait pris une large avance en rapide et il a très facilement tenu le choc en blitz. Il est réputé pour être un mauvais joueur de rapide et blitz mais il a réussi à faire évoluer son jeu et maintenant c'est un des meilleurs joueurs du monde dans toutes les cadences. Donc on a eu Fabiano Caruana qui a remporté le tournoi et MVL Alireza qui partage la deuxième place avec Wesley So, les deux français ont été admirables dans ce tournoi de blitz. Et je vais vous montrer deux parties de MVL qui m'ont marqué. On va commencer par la plus belle et ensuite je vous montrerai un enchaînement tactique que j'ai trouvé incroyable, surtout pour du blitz. Donc ici c'est contre Levon Aronian, Maxime qui ouvre par E4, E6, D4, D5, cavalier C3 protège le centre, fou B4 pour Levon. Et maintenant pion prend D5, pion prend D5 et fou D3. Donc on a commencé par cavalier C3, fou B4 avant d'échanger en D5 parce que vous allez voir que le fou ne va pas forcément être super bien placé en B4. On voit bien que les noirs n'ont pas du tout envie de prendre le cavalier, ça doublerait les pions mais ça donnerait la paire de fous et le centre blanc s'en retrouverait même renforcé. On pourrait même jouer C4 pour se débarrasser des pions doublés puis envoyer la deuxième charge. Donc après fou D3, Levon qui a joué C6, cavalier E2 potentiellement pour rebondir vers G3 ou pour mettre le fou en F4 si le fou venait à revenir en D6. Cavalier E7, il est parti sur la case G3, donc ça c'est pour éviter que les noirs ne jouent fou F5 et donc échangent leur mauvais fou contre le bon fou des blancs. Donc Maxime sur cavalier E7 qui met le cavalier en G3, protège la case F5, cavalier D7 développement, petit roc, petit roc et cavalier CE2. Un coup que j'aime bien qu'on retrouve dans les positions de type système Jobava, un coup que Jobava a beaucoup affectionné. Donc ce cavalier qui en réalité passe par la case C3 mais pour repartir vers E2, F4 et aller mener le surnombre à l'aile roi. Et on libère le pion C pour venir renforcer le centre dans un deuxième temps par C3 ou bien même s'en prendre au centre adverse par C4. Les noirs qui continuent par tour E8. Alors fou D6 pour vite jouer cavalier G6 et tenir les cases aurait été meilleur. Mais tour E8, il continue le développement. Cavalier F4 pour Maxime, il y venait. Et G6, il s'affaiblit un petit peu mais Levon a pour le moment l'impression qu'il tient bien les cases. Mais vous allez voir que ça ne va pas être le cas du tout. Dame F3 pour Maxime, cavalier F8, donc on s'organise côté noir. On va vouloir jouer avec cavalier E6 et échanger les pièces. Maxime qui consolide un petit coup par C3. Fou D6, fou D2. Fou E6, tour à E1. Donc il a mis le fou, il aurait pu jouer aussi avec le cavalier. Cavalier C8, on voit que le placement noir n'est pas idéal. Et c'est maintenant que le festival MVL va commencer avec un premier coup vers l'avant. Cavalier GH5, celui-là, Levon, il ne s'y attendait pas. Il attendait peut-être plutôt H4, H5. Et donc ce cavalier, il est en prise. On voit qu'on veut jouer cavalier F6, celui de cavalier F6. Donc très logiquement, il le mange. Et Maxime qui reprend en H5. Alors maintenant, on menace cavalier F6 échec. Et le coup le plus logique de défense. Et d'ailleurs, c'est un coup qui ne serait pas mauvais. La position est déjà très mauvaise. Mais c'est un des coups recommandés par l'ordi pour essayer de tenir. C'est cavalier D7 qui permet de tenir la case F6. Et puis on essaiera par la suite potentiellement de ramener le fond à F8. Mais sur cavalier D7 qui n'a pas été joué, il y aurait eu fou prend H7 échec, roi prend H7, tour prend E6, tour prend E6 et dame prend F7. Donc suivi de dame G7 échec et mat. Donc tout ça, on ne peut pas le faire. Donc après, je reviens, cavalier H5, pion prend H5, cavalier prend H5. Il décide de tolérer l'échec en F6, Levon et de perdre la qualité en E8. Il se dit, j'ai quand même une pièce de plus. Je serai toujours devant matériellement. Et donc, il joue le coup humainement le plus fort, je trouve. Il joue cavalier G6. Donc pour fermer la porte, il tolère le cavalier F6. Maxime qui le joue, il joue roi G7. Et ici, il doit s'attendre, Levon, à cavalier prend E8. Et il a une position légèrement inférieure. Mais ce n'est pas terminé. Mais ce n'est pas du goût de Maxime qui va enchaîner par fou G5 maintenant. Donc il menace cavalier H5 échec et prise de la dame en D8. Ensuite, Levon qui ne panique pas, il joue fou E7, il renforce. Et le festival MVL va continuer. Et c'est là le moment le plus extraordinaire de la partie. Il va jouer tour prend E6, Maxime. Sacrifice de qualité. Pion prend E6. suivi de fou H6, échec au roi. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que Levon ne peut pas prendre le fou en H6 à cause de dame H5, échec. Roi G7. Dame prend H7, échec. Si le roi va en F6, il y a dame prend G6, échec et mate. Et si le roi va en F8, il y a dame G8, échec et mate. Magnifique combinaison de mate. Mais Levon, qui donc après ce premier sacrifice tour prend E6, enfin ce deuxième même sacrifice de qualité, donc il a une tour de moins Maxime, puis un troisième sacrifice de fou, se dit, écoute, je vais résister. Il joue roi H8, donc il conserve tout de même une tour de plus. Mais ce n'est pas fini. Maxime qui va sacrifier une quatrième fois une pièce. Il joue cavalier prend H7 maintenant pour enlever, supprimer le défenseur de la case G6. Et le cavalier n'est pas comestible parce que si roi prend H7, il y a dame F7, échec. Roi prend H6 et dame prend G6, échec et mate. Donc Levon en difficulté sur qu'il prend H7, enfin il est déjà depuis un moment, va jouer tour G8 pour essayer de tout défendre. Il est toujours devant matériellement. La pièce, on la laisse en H7, il y aurait fou F8, échec et mate directement. Dame E8 jouée par Levon Aronian. Ici, le coup le plus précis aurait été cavalier F8. Mais Maxime va finir de manière très humaine. il va jouer cavalier F6 ici pour menacer une découverte mortelle. Levon qui joue le seul coup de défense, cavalier F4 pour contre-attaquer sur la dame et donc éviter les découvertes, échec et mate. Et Maxime qui va encore sacrifier. Fou G7, double échec. Roi prend G7. Cavalier prend E8, échec au roi. Et les noirs n'ont pas le temps de récupérer la dame. Et après, la partie, on va la passer rapidement. Maxime qui a fait la différence. Il a une dame de plus au final. Et Levon qui va abandonner. J'ai trouvé la séquence réellement impressionnante et incroyable. Et je vais vous en montrer une deuxième de séquence incroyable jouée par Maxime dans la partie contre Vidit. Alors l'ouverture va être ratée. Mais je vais arriver jusqu'au moment où Maxime va tenter un piège mais tellement vicieux. Donc c'est une anglaise. Maxime là qui va jouer un plan ultra bizarre et mauvais. Il va jouer E3, D3 et B3. Alors qu'il aurait pu juste jouer D3 et B3 s'il avait envie. En fait, le E3 est complètement superflu. Il n'a pas d'intérêt en fait ce coup. On aimerait quasiment jouer E2. Donc Maxime qui fait un petit peu n'importe quoi dans l'ouverture. Bon, il est obligé de jouer des coups un peu particuliers. Cavalier E4, Fou B2. Bon, il tient évidemment. Il ne donne pas la partie. Et ici, après torser un B6, Maxime va jouer cavalier H4 après 30 secondes de réflexion. Et il va tendre un piège mais tellement vicieux à Vidit qu'il va tomber pied et joint dedans. Il va jouer Fou G4, Vidit. Et là, vous pouvez réfléchir et chercher le piège qu'avait tendu Maxime. Parce que là, il y a une combinaison qui retourne la partie et qui prend l'avantage. Maxime qui après Fou G4 a joué à tempo. Donc, il avait prévu l'impressionnant cavalier prend C5. Enfin, il a réfléchi 6 secondes pour vérifier. Et c'est un sacrifice de pièces vraiment magnifique. Parce que c'est un petit jeu tactique mais c'est très marrant. Donc, s'il prend en D1, on prend en D7. Ça, on le comprend. Donc, Vidit qui prend en C5. Donc, il a une pièce de plus à ce moment-là. Et maintenant, Fou prend C6 et il y a un tchic-tchac des Fous et des Dames qui se touchent mutuellement et qui font que les Blancs vont récupérer leur pièce en D7 comme on le voit dans la partie. Et la partie va continuer et reste pas claire. Mais Maxime qui était moins bien avant cette combinaison. Et je la trouve vraiment incroyable. Surtout que le piège tendu en moins de 30 secondes est vraiment difficile à éviter. Fou G4, c'était vraiment logique. Donc, Tour a D8, Fou A4. Donc, ça va un petit peu avancer. Maxime qui a décidé de jouer avec une qualité de moins et c'était bien joué. Le Fou est revenu en D6 pour protéger le cavalier. Juste, on va avoir une autre situation assez amusante. Maxime qui va très bien jouer pendant un moment. Il va obtenir l'avantage. Puis ici sur E4, au lieu de continuer par D4 et d'avancer sa position et de jouer avec D4, D5 sur les cases noires, il va prendre. Ça va laisser du jeu à Vidit. Mais Vidit qui va revenir avec le cavalier. C'est relativement mal joué. Son cavalier en E4 était très bien placé. Hop, j'ai mis ce clic. On va revenir. Son cavalier en E4 était très bien placé. Il contrôlait la case des deux. Il revient. Hop, ça va avancer. Et juste, je vais vous montrer quelque chose de joli. La partie n'est pas super intéressante à ce moment-là. C'est pour ça que je passe 8. Mais j'ai adoré ce moment de la partie où Vidit ne peut plus bouger parce qu'il y a le fou en B2 qui cloue le cavalier F6. Il y a une tour qui est obligée de rester au contact avec le roi. Le roi ne peut pas s'échapper du clouage. Sinon, on perd le cavalier. Il n'y a pas de bonne case. Si on joue G5, il y a tout simplement. Puis on prend G5 pour se donner la case G6, G5. Et on va perdre le cavalier au coup suivant. Et donc, les noirs sont complètement vissés. Et Maxime qui va monter petit à petit sa position jusqu'à faire monter son roi et à faire craquer son adversaire. Enfin, craquer. Il était obligé de craquer. Et il a joué sur fou D6. Il a joué cavalier prend D5 et il a abandonné. Mais il y avait déjà une fourchette entre les deux tours. Mais quoi qu'il en soit, Maxime souhaitait monter son roi, gagner le pion A7 et gagner la partie. Au classement, ce que ça a donné, c'est une victoire de Caruana très large avec quatre points d'avance sur un trio. Alireza Firouja, Maxime Vaché-Lagrave et Wesley So qui se partagent les points Grand Chess Tour de la deuxième place et qui ont fait eux aussi un immense trou sur Nepomniachi, Aronian et après Gukesh, Guiri, Vidit, Saric qui ferment la marche. Une différence au classement qui nous rappelle le Tour de France. Tadej Pogacar premier. Le groupe Vingegaard deuxième. Après Evenepool, on sue. On sue derrière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada